Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chose promise, chose due, je vous ai un petit peu teasé la future vidéo, la future sortie de vidéo que j'allais faire à la suite de mon top de Noël. Par ailleurs je vous remercie pour tous vos retours sur le top, j'ai été ravie de découvrir vos films incontournables de Noël. J'en ai noté plein d'ailleurs, c'est comme ça un genre que je connais pas énormément, j'ai noté beaucoup de propositions, donc j'ai pas mal de choses à regarder ce mois-ci au final. Mais moi ce dont je voulais vous parler c'est le petit court métrage qui est sorti sur Netflix le 24 novembre, c'est Ruby est tombé du nid et franchement j'avais envie d'en parler, alors ça va être une vidéo très rapide parce que bon il ne dure que 20 minutes, mais j'avais envie d'en parler parce que vraiment il m'a touchée et ça m'a rappelé de très bons moments de cinéma que j'avais déjà eu avec d'autres films. Donc voilà, on en parle tout de suite. Alors, Ruby tombé du nid, de quoi parlons-nous ? Tout d'abord nous parlons d'un court métrage dont le titre est très difficile à prononcer, Ruby tombé du nid, je vous incite à essayer de le répéter plusieurs fois. Non, en vrai c'est un court métrage qui est sorti, qui a été mis sur la plateforme Netflix le 24 novembre 2021, donc il y a un peu plus d'une semaine et demie. C'est un court métrage d'entre 20 et 30 minutes, je crois qu'il dure 28 minutes précisément, un peu moins sans le générique forcément, qui est en stop motion, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de film en stop motion, du coup ça me fait énormément plaisir de retrouver ce style-là dans l'animation pour enfants, enfin dans les films pour enfants. Donc de quoi parle ce film ? C'est un film de Noël, tout choupinou. C'est l'histoire d'un petit rouge-gorge, d'un bébé rouge-gorge qui tombe du nid et qui est élevé, enfin qui est récupéré, adopté et élevé par une famille de souris chapardeuses qui vont de maison d'humain en maison d'humain pour voler des petites miettes pour se nourrir. Et donc comme elle est élevée par cette famille, Ruby, le petit rouge-gorge, se prend tout simplement pour une petite souris. Voilà. Donc elle a des petites oreilles toutes mignonnes, les dessins, enfin les dessins, les modelages des personnages sont absolument adorables, enfin l'attention portée au détail au niveau des décors est sublime. Et l'histoire est trop mignonne parce que donc tout cela se passe dans un contexte hivernal, le contexte de Noël. Et donc notre petite Ruby, qui est une très mauvaise souris au final, même si elle fait beaucoup d'efforts, va croiser le chemin d'un oiseau qui ne peut plus voler. Elle, elle n'a juste jamais appris, cette oiseau-là lui n'en est plus capable. Et donc tous les deux, ils vont se lancer dans une mission pour chaparder quelque chose en rapport avec Noël puisque d'après leurs observations, ce quelque chose pourrait créer des miracles et c'est ces miracles qu'attend-on chaque année à la période de Noël. Et c'est tellement chou et tellement mignon ! Alors je l'ai vu deux fois en fait, je l'ai vu une fois en VO et une fois en VF, dans les deux cas j'ai adoré. Je trouvais que les deux versions étaient très bonnes par ailleurs. Il y a des petites chansons qui sont trop mignonnes d'ailleurs aussi. Mais vraiment ce qui m'a le plus touchée c'est de retrouver le stop motion en fait. Le stop motion c'est pas une méthode de cinéma qu'on retrouve très souvent, bon déjà parce qu'elle est extrêmement chronophage et qu'elle coûte énormément à la création, énormément en temps évidemment. Et puis parce qu'il n'y a pas énormément de studios qui en font. Donc là le film Rubis est tombé du nid a été fait par le même studio que Wallace et Gromit, qui est l'un des films de stop motion le plus connu. C'est le studio Hardman avec deux A, Hardman. Et franchement c'est une réussite, franchement j'étais tellement déçue que ça dure aussi peu, j'aurais voulu en voir tellement plus, j'aurais voulu voir plus d'univers. Franchement le stop motion j'ai vraiment une grande sensibilité pour ce style d'animation et de film. Je ne sais pas si on peut parler à proprement de l'animation pour le stop motion d'ailleurs. Mais j'ai vraiment une grande sensibilité, enfin c'est Wallace et Gromit, c'est Sean le mouton, mais c'est surtout, surtout les noces funèbres et le fond noël de Monsieur Jack que j'adore par-dessus tout. Et vraiment ce côté physique qu'ont le film en stop motion et qu'on ne va pas retrouver dans l'animation. J'adore l'animation classique, l'animation, alors j'ai une préférence pour l'animation qui est faite directement à la main. L'animation numérique est aussi très bien, mais vraiment il y a un côté physique, un côté réel dans le stop motion qui est absolument magnifique. Et puis quand on s'imagine le temps et l'énergie qu'il y a derrière, c'est juste incroyable, c'est phénoménal. Enfin moi j'aime énormément cela. Il y a beaucoup d'autres films excellents qui sont en stop motion. Je pense à Fantastic Mr. Fox qui est juste génial, franchement, et qui est plutôt pour adulte au final. Quand je réfléchis à chaque fois, je pense que Fantastic Mr. Fox, c'est pas forcément un film qui s'adresse aux enfants à proprement parler, les enfants peuvent le voir, mais il a vraiment une portée adulte. Il y a aussi L'élo-chien qui est un long métrage de Wes Anderson qui est absolument génial. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande à 118%, touchant, avec beaucoup de messages. Et puis bon, l'histoire est vraiment belle, bien développée. C'est du Wes Anderson, donc en général on n'est pas déçu sur du Wes Anderson. Voilà, je vous le recommande à 118%. Il y a aussi, relativement récent, que j'avais adoré Kubo, ou Kubo, je ne sais pas comment vous le prononcez, qui était juste génial avec tous ces petits morceaux de papier et tout, extrêmement beau, extrêmement poétique, très très beau à voir. Il m'avait pas mal marqué également. Je me souviens que dans l'année, je l'avais mis dans mon top quand il était sorti. Il y a également le grand classique, Coraline, qui a marqué des générations à la fois parce qu'il est absolument terrifiant, ce film. C'est vrai que franchement, les yeux en bouton et tout, et puis à la fois parce qu'il est extrêmement beau, et puis il est marquant. En fait, c'est ça que je pense la propriété du stop motion, c'est que c'est marquant. C'est-à-dire que, peut-être parce que ça se fait pas si souvent que ça et qu'on n'a pas l'habitude de le voir, mais ça marque quand on voit un film en stop motion, on s'en souvient. Il y a évidemment Chicken Run, qui je crois d'ailleurs a été fait par le même studio que Wallace et Gromit. Donc Chicken Run, c'est aussi Man Studio, même studio que Wallace et Gromit. Évidemment, Wallace et Gromit, qui sont le grand classique du genre. Les Wallace et Gromit, puisqu'il y en a plusieurs. Et donc les deux que j'ai cités, évidemment, Les Noces Funèbres et La Phrenomène de Monsieur Jack, qui sont les meilleurs pour moi, mais pas seulement parce que c'est du stop motion, parce que c'est des films qui sont exceptionnels dans leur réalisation, dans leur histoire, dans leur poésie, dans les messages qui sont passés. Dans ce côté gothique, fantastique, un peu épouvante, épouvante gothique, que moi j'adore, qui me parle énormément et qui a nourri ma construction en tant qu'individu et la construction de mes goûts. Donc voilà, Les Noces Funèbres, par exemple, c'est mon film favori de Tim Burton et c'est mon film favori en stop motion aussi, je pense. Mais quand même, au milieu de tous ces monuments, au milieu de tous ces grands films, on a également ce petit court-métrage, Rubiton Meduni, qui fait plaisir et qui honnêtement, si je l'avais vu, il y a de ça un petit mois, avant de constituer mon top de Noël, je l'aurais peut-être ajouté parce qu'honnêtement, il est tellement mignon, tellement doux. Après, bon, c'est un court-métrage, enfin moi je le classifierais pas dans un film parce que pour moi, en dessous de 30 minutes, en dessous de 45 minutes, on n'est pas dans le film, on est encore dans le court-métrage, donc je le classifierais dans les courts-métrages. Mais franchement, laissez-vous tenter, petite ambiance de Noël, toute douce, toute mignonne, du stop motion, ça fait plaisir d'en revoir, ça fait plaisir de voir que Netflix investit également et soutient, du coup, l'industrie du stop motion. J'aimerais bien voir d'autres partenariats entre les studios Artman et Netflix. Franchement, j'aimerais bien voir d'autres productions de ce genre et j'espère que Rubiton Meduni va avoir du succès, autant chez les petits que chez les grands, pour qu'on nous propose d'autres contenus de ce genre. Voilà, c'était une très courte vidéo sur un très court petit film, mais j'avais quand même envie de vous en parler, j'ai pas pu le développer dans mon top 10 puisque je parlais déjà d'énormément de choses et j'avais déjà beaucoup blablaté, mais j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo pour vous parler de ce court métrage qui mérite d'être vu. N'hésitez pas à me laisser votre avis si vous l'avez déjà vu ou n'hésitez pas à me dire s'il vous fait envie avec la façon dont je vous l'ai présenté. Franchement, franchement, laissez-vous tenter. Voilà, et puis moi, je prends toujours autant de plaisir à vous retourner ces petites vidéos. Je suis ravie de vous retrouver deux fois par semaine, voire même plus, pour des petits avis. J'adore échanger avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, je suis très heureuse que vous soyez de plus en plus à suivre cette chaîne, de plus en plus à réagir, de plus en plus à me donner vos avis et à échanger avec moi. Vraiment, ça me fait énormément plaisir, donc je vous en remercie. Écoutez, moi je vous dis, passez une bonne journée, passez une bonne semaine, visionnez un maximum de choses. Le bonjour du Cici Poilu, oubliez mignon. Et je vous dis, à très vite !